Il y a plusieurs noms qui sont associés à la fête de Shavuot. Je rappelle que Shavuot, c'est le pluriel de Shavua, qui signifie semaine. C'est la fête des semaines, puisqu'il est dit que durant cette semaine, on devrait compter le fameux condeur humeur. Dans la Torah, cette fête, elle est désignée par, d'abord, première appellation, fête de la moisson. Haka Katsir, dans l'Exode 23.16, par la fête des semaines, Shavuot. Donc, c'est la fête de la moisson. Oui. Ensuite, la fête des semaines, Shavuot. Et enfin, la fête des prémices. Haka Bikurim. Dans le livre des nombres, Shabuot 28, verset 26. C'est bon ? C'est quoi les prémices ? Les prémices, ça veut dire les premières récoltes, agricoles, qui vont apparaître. Prémices, prémices. Bikurim, ça vient aussi de... Je me rappelle de... Makat Bikurim, la mort des premiers-nés. Bikurim, c'est la même racine. Un Bikurim, c'est le premier-né d'une famille. Et Bikurim, c'est les premiers-nés agricoles. Je ne sais plus si tu veux dire. Les prémices, on n'est pas en français. Dans l'Israël de Talmud, la fête porte encore un autre nom. C'est la fête Atseret, la fête de clôture. Tout comme il y a Shimei Atseret, qui est le huitième jour de clôture après les sept jours de Soukhot. Ici, c'est en quelque sorte Hamishim Atseret. C'est le cinquantième jour de clôture après tous les jours entre le Pessah et Shabuot, qui sont comme les jours de Kholamret, comme on l'a vu dans un autre texte. En fait, la fête également de la moisson, on a dit. Qu'est-ce que c'est que cette moisson ? Il s'agit de la moisson du froment, qui bat son plein dans les semaines qui précèdent Shabuot. Et avec elle, c'est la fin de la récolte des céréales. Ensuite, la fête des semaines, parce qu'elle se place à la fin des fameuses sept semaines du Homer. Je suis en train d'expliquer chaque abénation. Ensuite, on a dit que c'était le jour des prémices. En raison de l'offrande ce jour de ce qu'on appelle l'oblation nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle offrande qui est apportée ce jour-là, comme on le voit dans le livre des Lévitiques 23-16. Alors que la gerbe du Homer, c'est-à-dire cette fameuse mesure d'orge, qui était offerte, le 16 Nissan, nous autorise à consommer la nouvelle récolte de céréales, l'offrande des deux pains, les fameux deux pains à Shabuot, auxquels on fait référence dans la lecture de la Torah le jour de Shabuot, permet d'offrir sur l'autel des offrandes des obligations faites avec la farine de la nouvelle récolte. Et d'autre part, c'est-à-dire que c'est à partir de Shabuot que les particuliers peuvent apporter au Temple les prémices des fruits de la terre. Comme on le voit en Deutéronome 26-2, il s'agit des prémices des sept fruits qui sont la gloire d'Eretz Israel. On avait vu dans notre étude sur Toubishvat qu'il y a, comme le rappelle le Rambam, sept espèces, par lesquels la terre d'Israël était glorifiée. « Eretz Hita u sola ve Géfen ut ena vrimone et Rizet tchemin udbash ». Tu t'as rappelles ? « Hita u sola » c'est-à-dire le blé et l'orge, « Géfen » c'est la vigne, « Géfen ut ena t'éna » c'est la figue, « Rimone » c'est la… la… « Ah ! » la grenade, « Eretz tchemin udbash, les olives, la date et donc l'huile d'olive et l'huile oléagineuse, c'est-à-dire l'olive qui produit de l'huile et une vache, il s'agit du miel de date. Voilà cette espèce. Donc ces fruits sont placés dans un panier que le propriétaire devra porter lui-même au temple et remettre au Kohanim de service. Ensuite, on a vu toutes ces appellations, on va expliquer enfin cette appellation de « atzaret » de clôture, c'est le nom que nos sages ont donné à cette fête puisqu'on peut la considérer comme la clôture des sept jours de Pessah ou des sept semaines. Il y a aussi « fête de clôture ». Oui, « atzaret ». C'est comme ça qu'on l'appelle dans le Talmud. Et donc, les sept jours de Pessah auxquels est lié par le comte du homer, de même que « Gémenat Tzaret » c'est la fête de clôture de Soukot, alors là on a « Hamishim » de « atzaret ». En fait, selon le Midrash Al-Khout, sur Paraj Al-Pinehas, la clôture de la fête des Kaba'a de Soukot aurait dû aussi tomber le cinquantième jour qui est compté à partir du Gastichri. Mais en raison des intempéries qui sont inhérentes à la saison des pluies, alors, à Kadosh Baruch Hu, le Saint-Béli-Soti n'a pas voulu imposer à ses fidèles un quatrième pèlerinage et n'a pas voulu alourdir. Donc il a limité au rendez-vous nécessaire. Il est bon de rappeler que la fête de Shavuot est mentionnée cinq fois dans la Torah. Nous avons ici cité quatre passages où elle est désignée par un nom différent, distinct. La cinquième fois où l'on parle longuement de la fête de Shavuot, c'est dans le chapitre 23 du Lévitique. Mais aucun nom n'y est donné à la fête, paradoxalement là-bas. C'est que dans ce chapitre précisément, la fête de Shavuot apparaît comme liée à celle de Pézart. Comme pour nous dire quel est le complément, la clôture de la fête des Azim, c'est-à-dire ce nom d'Atseret. Le nom d'Atseret, donné par nos sages, à la fête du don de la Torah, autre appellation, Matan Toratenu, n'est-ce pas, la fête du don de la Torah, ça a encore évidemment cette appellation une autre signification, celle de rassemblement du peuple. C'est seulement pour la Torah qu'on va rassembler le peuple. L'absence de Torah va diviser le peuple. C'est ce qu'on voit. Tous ceux qui tournent le dos à Dieu et à la Torah, ils divisent le peuple et ils s'associent aux ennemis du peuple d'Israël. Notre maître Moïse, en parlant du grand jour de la révélation, l'appelle le jour de l'Assemblée, le fameux Yom HaKahal. Comme on le voit dans le Deutéronome, au chapitre 9, verset 10. C'est le jour où toute Israël était réunie pour entendre dans une grandiose manifestation de la nature, la parole de l'Éternel. On peut voir aussi Rachid sur ce verset, au Deutéronome 16, où le nom de Hatseret est donné également au septième jour de Pessah. Il s'agit du Yom Tov qui vient après cinq jours de Cholam Oed où certains travaux sont autorisés. Chez Minat Zeret vient lui aussi après six jours de Cholam Oed. C'est pour ça que Ramban nous dit qu'entre Pessah et Shavuot, tous les jours intermédiaires ont le statut de Cholam Oed. On voit évidemment le lien direct.